... Notre planète se réchauffe. Les conséquences de ce dérèglement climatique ne sont plus à démontrer. A l'échelle mondiale, les chiffres sont éloquents. Ce réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur la production agricole en Afrique. D'après les experts, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici 2050 si la situation perdure. Afin de trouver une solution à ces conséquences néfastes, les gouvernements se sont entendus pour limiter la hausse de la température du globe à 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Pour participer à cette lutte, certains prennent des initiatives avec les moyens disponibles. J'ai décidé de faire le charbon vert pour réduire la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, la déforestation est l'une des causes des changements climatiques. Donc, il faut moins couper les arbres, il faut passer par le recyclage, il faut réduire le charbon. À partir de ça, on peut produire du charbon sans détruire la forêt et pour préserver également notre environnement. Je fais du recyclage. Nous faisons du recyclage, nous allons dans les marchés, dans les rues où il y a des tas de résidus de charbon qui constituent un couvercle environnemental. Nous, nous recyclons ces résidus de charbon, nous tamisons et nous avons la poudre du charbon que nous mélangeons avec des liens. Le charbon vert qui est produit aujourd'hui est destiné à tout foyer. Mais spécialement, j'ai conçu un foyer amélioré dénommé le Foyéko. Ça permet d'utiliser de façon plus efficace le charbon vert. Le combustible aujourd'hui de ce Foyéko, c'est les résidus de charbon recyclé et jusqu'à un rendement de 80% de chaleur qui est produite dans ce foyer avec le charbon vert indirectement utilisé pour la puissance. Le charbon vert aujourd'hui nous présente deux avantages, celui économique et écologique. Au niveau économique, vous dépensez trois fois moins que l'utilisation du charbon normal. Et sur le plan environnemental également, ça nous permet de préserver l'environnement et de protéger également nos foyers. Le conseil que Géave a nous donné aujourd'hui, c'est de planter deux arbres à la place d'un qui est coupé et d'utiliser de façon plus efficace le charbon qui est produit pour également réduire les dépenses énergétiques dans nos ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada